Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du niveau d'exigence, combien c'est important. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prospérant Shalom. Parfois, quand on est entrepreneur, quand on est commandant-chef, quand on est leader de notre équipe, on n'ose pas être exigeant. J'ai vu ça avec des gens que j'accompagne. C'est très difficile. On essaie de trouver des consensus. Ça ne peut pas marcher. Si on veut atteindre quelque chose de très bon, être le meilleur, avoir un excellent service, un excellent service, il faut être extrêmement exigeant. Je vais vous raconter une histoire. Vous connaissez sûrement James Cameron, celui qui a tourné Titanic. C'était un des pires chefs que tu peux avoir selon tout le monde. L'équipe d'investissement, on dit que le budget a explosé, mais il a insisté à continuer à tourner. Il a même renoncé à ses salaires de 8 millions, renoncé à beaucoup d'autres choses. Tous les acteurs étaient fatigués. Il fallait tourner dans de l'eau presque 10 heures par jour à 16 degrés. On ne peut pas chauffer l'eau parce que sinon, il y a de la vapeur et ça abîmera les scènes. Toute l'équipe technique, ils ont même fait faire des t-shirts qui l'amènent lors du tournage en disant « On n'a peur de rien parce qu'on a tout vu avec James Cameron ». Tout le monde le détestait. Les investisseurs, l'équipe technique, les acteurs. Il était extrêmement exigeant et même pendant les danses, pendant les prises où il y a quelques centimètres de plus qui ne sont pas très clairs à son avis, à son goût, il fallait refaire. Mais tout ça a été très vite oublié parce que quand le film est sorti, Titanic, ça a tellement marqué les gens, c'est tellement bien fait et que ça a explosé presque le box-office et tous les journaux ont parlé. Les critiques ont été très favorables. C'est un exemple au fait que je raconte toujours aux gens que j'accompagne. Il faut être extrêmement exigeant parce que c'est seulement avec ce niveau d'exigence qu'on peut faire de très bonnes choses. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. À très bientôt. Au revoir.